Toujours sur René Vivien Radio, évidemment, on ne peut pas parler de René Vivien sans parler de Nathalie Barnet. On retrouve donc Nathalie Barnet, Nathalie Clifford Barnet, ici dans Souvenirs Indiscrets, édition de Flammarion, qui n'a pas été rééditée à ce jour et qui date des années 1960. Et donc page 48, je cite. « Gêné par cet excès d'adoration auquel j'eusse préféré des joies mieux partagées, j'aimais pourtant les vers qu'elle m'écrivait. Évidemment, elle, il s'agit de René Vivien. Puis je me rendais compte que cette attitude d'adoration dont j'étais le prétexte, lui était nécessaire et que, sans presque me connaître, elle avait trouvé, grâce à moi, succédant à la mort et à la solitude, un nouveau thème d'inspiration, l'amour. Mais l'amour sous un aspect qui, depuis sa faux, n'avait guère trouvé de poète, qu'elle attachât plus d'importance à son œuvre qu'à la vie, m'étonna, car si j'avais une ambition, c'était d'être poète par ma vie surtout. C'est de la vie même que j'attendais que j'exigeais ma plus complète expression. Écrire des pièces détachées ou des poèmes qui ne seraient pas sûrs ou pour quelqu'un me semblait un exercice littéraire sans intérêt. Aussi, mon premier livre, qui venait de paraître, avait-il pour titre et raison d'être, quelques portraits sonnaient de femmes. Il était illustré avec naïveté par ma mère. Ce recueil trouva un écho dans Town Topics, une revue du même genre qu'aux écoutes, qui publia un article au titre malicieux « Sappho sings in Washington ». Que dirait-on, et que dirait surtout ma famille, si l'idylle saffique de Liane, Liane de Pougie, paraissait, et si l'on y découvrait ma ressemblance avec son héroïne Flossie ? René Vivien venait de m'offrir tout un cahier, écrit de sa main d'écolière, sage, dont l'écriture n'avait pas encore pris son essor. Sous la couverture, en parchemin, où figuraient un lisse et une lyre d'un goût douteux, elle avait inscrit à Nathalie pour elle seule. Ayant lu et relu ses vers, inspirés par moi, et qui surpassaient les miens, je voulus qu'ils fussent publiés. René, qui pourtant aspirait à la gloire, car elle en avait une plus haute idée que moi, consentit à les voir paraître, mais à la condition qu'elle ne signerait son livre que « R. Vivien ». Lorsque ce premier recueil de vers parut chez Alphonse Lemaire, sous cette initiale pouvant passer pour celle d'un prénom masculin, un jeune conférencier qui se flattait de découvrir et de lancer les génies à venir, prit comme sujet ses études et préludes, et déclara à son auditoire combien on sentait ces vers vibrants d'amour, écrits par un tout jeune homme, idolâtre d'une première maîtresse. Il y avait en effet de quoi s'y méprendre. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère, ta forme est un éclair qui laisse les mains vides. Comme il continuait sa conférence sur cette donnée, René et moi, prises d'un fou rire, dû me quitter précipitamment la salle. Nul dans cet auditoire ne put deviner la cause de ce brusque départ. Quelques années plus tard, lorsque parurent d'autres volumes de ses vers, elle les signa courageusement René et eux, Vivien. Un professeur du Louvre la célébra, et sous le titre « Le romantisme féminin », Charles Maurras, dans « L'avenir de l'intelligence », consacra un long chapitre à ce jeune poète, ainsi qu'à trois autres, Lucie de la rue Mardrus, la comtesse de Noailles, et Mme Henri de Régnier. Voici quelques extraits des 15 pages où il étudie l'art de René Vivien et la situe par rapport à Baudelaire. Mais voici l'admirable. Où Baudelaire avait produit l'impression d'un mystificateur éloquent, cette jeune fille nous touche par l'accent de sincérité. Elle est pourtant bon virtuose. Le vin jouet des artisans de la littérature devient entre ses mains l'instrument de joie et de peine, d'où s'élancent des élégies sincères ou des tragédies déchirantes, des rêves singuliers que nous communique sans pudeur le poète, pas un ne semble éprouvé. L'auteur de Cendres et Poussières menacera d'éclipser ses meilleurs modèles en raison de la nudité de la plainte et de la révolte. On lui prête cette devise, émotion moderne, pureté parnassienne. Quant à son apprentissage du grec et sa traduction de sa faux, « Son dessin est mixte, elle ne s'oublie pas devant son auteur, mais non plus elle ne veut oublier. Laissons donc s'entrouvrir le péplum, tomber la clamide. Une femme moderne paraît, toute vêtue, pourvue des notions de la vie et des idées du monde que les vieux romantiques lui ont élaborées. Ses meilleurs vers sont ceux où notre contemporaine, désertant Lesbos et Psapha, ne traduit qu'elle-même. » Comme on commençait à demander à ma poétesse, interview et rendez-vous, elle craignait d'être envahie et se fit représenter par une gouvernante, d'aspects antipoétiques au possible. Celle-ci dut se faire passer pour René Vivien, ce qui découragea poursuite et enthousiasme futur, car le bruit se répandit que l'auteur d'une œuvre si troublante était dépourvue de tout charme, éloquence ou attrait physique. Peu de temps après ses premiers succès, elle m'emmena chez elle, à Londres, où je pus retrouver, à la célèbre librairie du Bodley Head, un exemplaire des fragments de Saffo traduit par Wharton. Aucune parenté avec ma compatriote, la romancière Edith Wharton, qui aurait frémi d'horreur à l'idée d'une confusion possible. Ce précieux recueil, servi à René Vivien, de comparaison avec sa traduction française, devint son livre de chevet et la source où elle puisa l'inspiration païenne de plusieurs de ses livres à venir. N'est pas païenne qui veut, je pressentais déjà en elle une âme de chrétienne qui s'ignore. Pendant que je fêtais d'autres livres, chez le réditeur John Lane, celui-ci me conseilla Opal, le premier livre de vers d'une jeune poétesse de Norfolk, dont il allait publier bientôt un second recueil. Plusieurs de ses poèmes me plurent, au point que j'écrivis à leur auteur, en joignant à mon mot d'admiration, études et préludes, et quelques portraits sonnaient de femmes. Opal répondit avec feu, « For I would dance to make you smile and sing of those who with some sweet mad scene have played and how love walks with delicate feet afraid twixt made and made. » Contraduit ainsi, car je voudrais danser pour vous faire sourire et chanter ceux qui ont joué avec quelques folles et doux péchés et dire comment l'amour à pas léger et craintif va de femme en femme. Pourquoi, dis-je à René, ne rassemblerions-nous pas autour de nous un groupe de poétesses comme celle qui entourait sa foi à Mitibène et qui s'inspirerait mutuellement ? Ce projet lui plut tellement que nous commençâmes à le réaliser en suggérant à Opal de venir auprès de nous à Paris où nous retournions pour nous installer dans un petit hôtel, rue Alphonse de Neuville, à côté de celui des Rostans. Mes parents me laissaient faire à regret, mais après m'avoir imposé, comme chaperon, une gouvernante qui avait déjà été la mienne dans une pension où je descendais quand j'étais de passage à Paris. C'est elle d'ailleurs qui se présentait sous le nom de René pour décourager les curieux. Le sympathique professeur B.C. fut également mandé pour enseigner le grec à René en vue d'une traduction en vers français qu'elle voulait faire des fragments de sa faux. Après sa leçon, il corrigeait pour moi un nouveau livre que je préparais, « Cinq petits dialogues grecs ». Je me servis aussi de sa docte et difficile calligraphie pour la transcription de mes lettres à une connue où je résumais mon aventure avec l'Iane. Ce travail terminé jetait la bague qu'elle avait commandée pour moi chez Lalique et qui portait gravée à l'intérieur, « Tant me plaît que tu souffres de me comprendre et de m'aimer ». Ce couple gardien de nos études et de nos vertus devint amant presque sous nos yeux, ce qui prêtait à rire car ils étaient grotesques. Lui, long et maigre dans une redingote poussiéreuse avec son pince-nez qui ne tenait jamais en place et des mains osseuses tachées d'encre, elle, une puissante cavale au profil aztèque portant en haut de son grand nez recourbé un énorme grain de laideur. Ses représentants de l'amour normal n'étaient pas faits pour nous y convertir. Opal, séduite par notre projet, nous répondit que rien ne lui conviendrait mieux que de se joindre à notre groupe de poétesses. Elle nous apprit qu'elle viendrait sans doute à Paris dès le premier printemps avec sa mère et un voisin de Norwich et qu'en attendant la joie de nous rencontrer, elle s'était inspirée de la reproduction de mon portrait en page par Carolus Durand qui servait de frontispice à mes sonnets portrait de femme. De sa généreuse écriture tout en ronde stylisée, elle m'adressa ses vers qu'on va traduire en français son visage et semblable au visage que le rêveur rencontre parfois, un visage que de rue en rue Léonard eut suivi. René, piqué au jeu, m'écrivit également un sonnet un peu sur le même thème, ta royale jeunesse à la mélancolie, du nord où les brouillards effacent les couleurs, tu mêles la discorde et le désir aux pleurs, grave comme Hamlet, pâle comme Ophélie. Tu passes dans l'éclair d'une belle folie, comme elle prodiguant les chansons et les fleurs, comme lui sous l'orgueil dérobant tes douleurs, sans que la fixité de ton regard oublie. Souris, amante blonde et rêve, sombre amant, ton être double attire ainsi qu'un double aimant et ta chair brûle avec l'ardeur froide d'un cierge. Mon cœur déconcerté se trouble quand je vois ton front pensif de prince et tes yeux bleus de vierge, tantôt l'un, tantôt l'autre et les deux à la fois. Cette version me flatta davantage en attendant d'être chantée sous le nom d'Attis dans des vers inspirés des fragments de sa faux que le rôle que le rôle d'idole figé est maintenu sur un piédestal. René me couvrait de fleurs et d'ornements de lalic composés moins de pierres précieuses que de montures précieuses où le cristal, l'ivoire et les émeaux dominaient. Elles m'en faisaient porter au cou, aux bras, aux doigts et aux chevilles. Il y avait aussi un peigne étrange où un dragon doré vomissait une grappe d'opale sur ma chevelure. Elle écrivit deux versions de notre roman vécu Une femme m'apparut. Influencé par le mauvais goût de notre belle époque, elle me donna l'impression de céder aux pires faiblesses de l'art nouveau. Donc, fin de citation. Oh, déjà onze minutes. C'est parti. C'est parti.